Décidément, c'est de pire en pire. Mais on dirait qu'ils savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais ! Il ne s'agit plus uniquement de cette fille, Hugo. Nous devons partir, ou tout sera condamné. Attention en descendant. Il est mort. Pas le choix. Désolée. Oui. Désolée. Venez. On traverse. Viens. Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie. Aucun risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu nous le dis tout de suite. D'accord. J'ai hâte de quitter ce rocher. Par là. C'est le port. Venez. Hé ! Madame ! Quoi encore ? Vous êtes l'invité de la comtesse ? Êtes-vous blessée ? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment ? Qui ? Votre mère. Et un garçon. Bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder ? Je ne sais pas. Je... On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Vite ! Bougez avant qu'il revienne ! Est-ce que le palais va tenir, monsieur ? Pour le moment, le comte a ouvert les portes à la population, mais il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention, reculez. C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut. Ouais. Où l'ont-ils trouvé ? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière. Oui. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer ? Encore. Avant d'avoir rassemblé tout le monde. Il est au pont ! Donnez la ligne ! Il faut plus de feu sur la route principale. Remuez-vous. Il faut continuer à alimenter ce feu. On dirait la guerre. Venez me donner un coup de main. Les rats poussent sur le flanc Est. Ils font des torches là-bas. Ils devraient évacuer. Oui. Personne peut gagner contre eux. J'arrête, reste là, madame. On en a besoin pour les blessés. Et mes affaires ? Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien, je comprends. Bonne chance. Creusez des tranchées le long des rembarts et remplissez-les de poids. Il faut les garder allumés. Une seule brèche peut faire tomber le palais. Et si jamais les rats rentrent dans le palais, alors tu es mort. Gardez les feux allumés. T'as réparé le piston. On a besoin de ce chariot sur les rembarts. Et vite. Encore un autre. Lâche-moi un peu. Cette chose est tellement vieille qu'elle peut exploser à tout moment. On a des blessés ici. C'est pas beau à voir. Le petit devrait détourner les yeux. J'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Mon bras ! Ça brûle ! C'est les gens qui ont été mordis. Oui. Ça va bientôt se répandir. Laisse-le partir. Non ! Non ! Reprends tes esprits. C'est le cas de la paix ! Toutes, vous laissez aller. Ça veut dire que l'enfant aura à connaître ? L'enfant est censé nous amener vers les jours radieux. Pas à ce carnage. Silence ! C'est pas le moment de se disputer. Tes enfants... Tes mille fois le compte pour faire de nourriture. Ce n'est pas grand-chose, mais on doit rationner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est de ma faute. Chut, je t'en prie. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumets l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les rats annoncent vraiment sa vie. Par là. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous tuer ? Vous aussi. Abaissez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Maman ! Vous êtes là. Seigneur, vous êtes vivant. Mère, viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère. Tu vas bien ? Ta tête. Ça va, ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvés ? Suivez-moi. Savez-vous ce que le compte attend de moi ? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord. Je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats. Attendez-là. Envoyer des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez. Et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, Messire. Oui, Messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, voilà, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Euh, désolée, j'ai... Non, non. C'est... exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie, mes frères, mes soeurs, n'ayez craint. Les rats sont les héros de l'enfant des fraises. Il reviendra bientôt parmi nous ! L'enfant va vraiment venir ? Tous les signes, ils le montrent. Vous voulez dire... les rats ? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Émilie veut l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous ? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo. C'est pour ça que tu dois mourir. Non, non. Écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire. Sur votre culte, sur tout. Tu as sûrement raison, car j'ai presque tout inventé et je l'ai fait pour elle. Quoi ? Émilie, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie et empoisonne son corps. Alors je l'ai amené ici et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement cru, elle l'a transformé en espoir pour tout un... Qu'essais-tu de faire ? Accepte ton destin ! Sois maudite ! Hugo, cours ! Comment oses-tu ? Reviens ! Rejoignez ! Vas-y ! Je ne la perdrai pas ! Pas pour toi ! Allez, oh diable ! Où as-tu allé ? Vous ne l'aurez jamais ! Pense ! À droite ! Allez ! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu ! Pas en enfer ! Sois maudite ! Hugo, cours ! Comment oses-tu ? Reviens ! Rejoignez ! Vas-y ! Je ne la perdrai pas ! Pas pour toi ! Allez, oh diable ! Où crois-tu allé ? Vous ne l'aurez jamais ! Fonce ! À droite ! Allez ! Vite ! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu ! Qu'est-ce qu'on en fait ? Hors-tu ? J'ai essayé d'être patient. Non ! Non ! Tu ne l'auras pas ! Je te trouverai ! Et tu mourras comme un chien ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai besoin d'aide, je vous en prie ! Comment je sors d'ici ? Qui êtes-vous ? Où est-elle ? Derrière ce jeu-là ! Tais-toi ! Tout le monde dort ! Restons pas vus ! C'est entre toi et moi, Malheureusement ! Tu te caches ? Je te vois ! Où peux-tu bien être ? Je sens de t'enlever. Merci ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Recueille ! Tu n'as pas le droit d'être ici ! Oh ! Derrière celui-là ! Tais-toi ! Tout le monde dehors ! Reste pour ta vue. C'est entre toi et moi. Allons ! Finissons-en. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Il me suffisait de tout détruire. Mais elle m'a montré une autre voie. Elle a une lumière en elle. Toi aussi, tu l'as vue. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Reculez ! Tu n'as pas le droit d'être ici. Où cours-tu ainsi ? Tu ne peux pas t'enfuir ! Lucas, il leur a fait du mal. C'est trop tard. Elle sait qu'il existe désormais. Salon ! Salon ! Les gens croient en elle, autant qu'ils croient en l'enfant. Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Prends-toi ! Laisse-nous ton frère ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Tu es fou ! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique ! Tu vas juste disparaître ! Le monde s'en manquera totalement ! Abandonne ! Tu as vécu dans le mensonge trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité ? C'est que tout est corrompu de la pareille. Elle est la seule raison pour laquelle ce monde n'est pas en train de vouloir. Nous protégerons ton frère de cette fête de ma gloire. Aurélia ! Jouons à ce jeu ! Je suis très mort, tu verras ! T'es en enfer ! Je ne sais pas ! Je peux en trouver les autres ! Vite ! Il y a forcément un moyen de retourner en haut ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Ça fait mal ! Oh ! Trois bruyants ! Choisis la manière forte ! Pas le temps ! Vite ! Je t'entends ! La peur te rend négligente ! Où es-tu passée ? Ça me le vide ! Il ne sert à rien de résister ! Il n'y a forcément un moyen de retourner en haut ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Ça fait mal ! Trop bruyant ! Tu as choisi la manière forte ! Pas le temps ! Vite, cours ! Je t'entends ! La peur te rend négligente ! Les deux pieds ! Je t'entends ! Je t'entends ! Tu as choisi la manière épaule ! Attention ! Je t'entends ! T'es athlée ! Je t'entends ! Tu as choisi la manière... Tu n'en feras pas, tu ne t'empuieras pas ici. Courage, tu peux le faire. Vas-y, tu l'enfermes dans ses cellules. Viens ici, viens. Tu es coincé. Tu es pris au... Tu es pris au... Oh, Spudy, oh oui ! Ça fait horriblement mal, n'est-ce pas ? Je peux soulager ta douleur. Allez, allez ! Oh, la sortie, donnez-moi une maudite sortie ! Tu cours toujours ! Tu es un fatigant ! Mais tu vas... Tu vas fermer ! Tu as réussi ! Incroyable ! Oh, tu me rappelles une époque lointaine. Ma jeunesse. Je te retrouverai là où coulera ta douleur. Par pitié que cette folie s'arrête ! J'en peux plus ! T'évanouis pas ! Non ! Hugo, ils vont l'emmener ! Merde ! Lucas ! Emmène-les loin d'ici ! Même si tu as mal ! La douleur... C'est tout ce que tu as ! Tu la connais bien ! Alors utilise-la ! Utilise-la contre eux ! N'ayez pas peur. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures. Ni combler ce vide en vous. Vous mourrez. Nous mourrons tous. Non ! Je l'aimerai tant. Il rayonnera comme mille soleils. Il chassera les ténèbres et moi... Je serai simplement mère. Témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous ! Vous n'avez aucun droit sur notre famille ! Amicia ! Par quel malheur es-tu encore en vie ? Où est Hugo ? La porte ! Vas-y ! Cours ! Enfin ! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Eh bien... Comment puis-je refuser une telle invitation ? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène ! Tu me provoques ! Tu crois de toute ton âme que tu peux... triompher de moi. C'est le cas ! Vous n'aurez jamais mon frère ! Oh, une telle abnégation ! C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline... ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat ! Oh, je sais. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Faut parler trop ! Pauvre lâche ! Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer, pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche ! Amicia ! Qui es-tu pour oser me défendre ? Je suis Amicia de Rune. Ah, silence. Je ne m'incline devant personne ! Silence ! Non ! Amicia ! Tu vois ? Tu sais bien t'incliner. Non ! Je vous implore. Pitié ! Assez. D'une mère à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts. Vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Emily. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Amicia ? Maman ? Amicia 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 ? Merci. Je suis mort. Est-ce que c'est un rêve ? Non, c'est pas un rêve, c'est vrai. Il y a des gens. Qu'est-ce que vous faites ? Euh, Emily ? Oh, mon tout-petit. Retombe donc de coucher. Hugo ! Elle est meurte ? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord ? Messieurs, ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. C'est toi, c'est toi. Je le savais. Emily, je viens vous jeter. Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie. Je ferai une meilleure mère. Je ferai une meilleure mère. Il faut plus de rats. Pitié. Elle est coincée. Fais-la payer. Appelle plus de rats. C'est le sang qui les a fait. Protégez la croquette à tout prix. Envoie l'un du sang. Laisse les rats les manger. Qu'est-ce que vous faites ? On vous peut payer. Continue, Hugo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrête. Je ne comprends pas. C'est ça que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon ? Vous allez tous mourir. Oh, mon enfant. Je ne comprends pas. Tuez-moi cette croquette fille. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donnez-nous votre sang. On est trop prêts. On est trop prêts. On est trop prêts. Ça marche. Continue. Quand on arrive. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle veut pas. Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle ne tiendra pas, Amicia. Parfait. Laisse-te faire. Non. 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 Continue, Hugo. Je suis à la place. On va me faire. Non. Non. Mets-les en place. Non. 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 Oui. Ça y est. Tu l'as fait. C'est ton tour, Emily. On va répandre ton sang, maintenant. Emily. Non. 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 Je vais commencer à vos sujets. Messieurs. Vous ne quitterez jamais cette île ! Je n'en ai pas fini… Amicia ? Amicia, où es-tu ? Je suis là !